Pour ceux qui se lavent déjà au sel, je sais qu'il y a plein d'autres astuces que vous pouvez faire. Mais la puissance qui est en toi et la foi que tu mets dans le rituel que tu fais est plus puissante que tous les produits que tu vas mettre ensemble. Et le coup de girofle, il y a tellement de choses. Je sais que vous connaissez même plus que moi. La puissance de toutes ces choses réunies ne valent pas la puissance que toi tu as. Cette puissance, que tu la mélanges avec de l'eau que tu vas verser quelque part au sol, que tu la mélanges avec une bougie que tu allumes, elle est tellement forte. Quand vous avez commencé quelques rituels déjà, ça veut dire que votre oreille, votre sensibilité est en train d'être travaillée. La sensibilité peut aider dans quel sens? J'ai rencontré un officier de police l'autre jour. Il me disait, Un jour, il dort et il rêve qu'il y ait les cambrioles autour de sa maison. Il se réveille. Il sort. Il voit quelqu'un qui a essayé de casser sa porte pour entrer. Ou encore, tu peux te retrouver devant une situation. Tu as loué une maison, par exemple. Et le bailleur va te faire les problèmes. Mais tu ne connais pas encore. Tu n'es pas encore assez sensible. Pas à niveau de sensibilité spirituelle. Quelqu'un qui a pris cette maison et qui doit partir de là. Soit il va dormir, il va faire les cauchemars tous les jours. Soit il va rester, il va peut-être faire un rêve. Oui, on lui montre. Il est poursuivi dans cette maison. Ou bien son bailleur. Donc, je ne sais pas. Mais s'il est sensible, il va voir qu'il y a quelque chose avec cette maison qui n'est pas bien. En supposant, il force, il reste. Un ami vient le visiter. Ah, tu sais, on m'a dit que les maisons dans le coin vont être détruites. On lui donne une nouvelle. Ou encore, son ami dit, moi, j'avais eu telle situation dans ma maison, je suis parti. L'esprit lui dit, celui-ci qu'on a envoyé, c'est pour te prévenir. Quelqu'un possède du ci. Que non, c'est moi qui ai fait la peinture ici. J'ai arrangé le jardin, je ne peux pas partir d'ici. Finalement, tu te retrouves un mois plus tard. On vient, on te cambrule dans la maison là. On te blesse, on te tue. L'esprit a essayé de te prévenir quelques semaines plus tôt. Ou quelques jours plus tôt. C'est juste que tu n'as pas écouté. L'esprit prévient. L'esprit parle. Parfois, tu as l'habitude de partir, fais tes soins quelque part. Tu es arrivé, on te traite mal, ça t'énerve. L'esprit te dit, ne viens plus ici. Après, tu te dis que bon, il faut encore chercher notre endroit. Tu dis, ah, mouah. Tu repars. En faisant tes ongles, elle te coupe la peau. Même comme ça, tu te dis encore que non. L'esprit est en train de te parler. Écoutez les signes. Soyez attentif aux signes qu'on vous donne. L'esprit n'est pas muet. L'esprit ne fait pas la discrimination. C'est vous qui n'écoutez pas. C'est vous qui n'écoutez pas. L'esprit va vous sortir des boulots où le patron est en train de vous sucer votre énergie. Mais vous vous dites, ah. Le patron te finit l'énergie depuis. Tu dis, si tu dis, si. Il faut quand même qu'on voie que je travaille dans une compagnie aérienne. Il faut qu'on voie quand même que je... Pourtant, l'esprit en train de te parler. Soyez très attentif. Vous n'êtes pas obligé de dormir à côté de l'homme. Il y a une maison de deux chambres. Tu dors de ton côté. Il dort de son côté. Entre trois heures et six heures. Il y a beaucoup de messages que vous recevez. Si tu as commencé à te laver vos seules. Tu vas rester en salle. Dans le sommeil. On te montre quelque chose. Tu te lèves. Tu oublies. Comme tu as oublié là. C'est passé. Dans la journée. Tu rencontres un de tes anciens amis de classe. Il parle, oui, oui, oui. Après, il passe sur ça. Quand il parle d'un sujet. L'esprit te rappelle le rêve que tu as eu. C'est à vous de mettre l'environnement propice. Pour écouter ce qu'on vous donne comme message. Là où je paye ma dîme. Souvent, il reste comme ça. Six heures. L'esprit me dit. Envoye une offrande aujourd'hui. Envoye l'offrande. Envoye l'offrande. Envoye l'offrande. Et le jour, on te dit d'envoyer l'offrande. C'est le jour où tu n'as pas l'argent dans le compte. Soit c'est dans notre compte que pour te connecter, il faut tourner. Il faut, il faut, il faut. Je vais faire après. Je vais faire après. Tu tournes. Une heure passe. Tu tournes. Deux heures passent. Tu tournes. Le soir, vingt-heureux. Yeah, je n'ai pas payé l'offrande là. L'offrande là qui serait sortie de toi. Qui aurait résolu le problème de la personne peut-être à qui tu as donné. aurait ouvert une porte chez toi. Une porte. Quand je suis bloqué, je cherche là où je vais donner. Quand je suis bloqué, je cherche là où je vais donner. C'est le moment in, je suis bloqué. Je crois que tu es là où je vais aller. Tu es là où je suis bloqué. Tu es là où je vais. Alles là où je vais faire. C'est parti !